...à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la frustration. Et M. Chauve m'a probablement donné l'un des meilleurs indices de ma vie lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit, Jim, si tu veux être à la fois riche et heureux pour le reste de ta vie, prends bien en compte cette leçon. Mais il m'a confié l'un des principes les plus importants parmi tous ceux qui m'ont enseigné. C'était au tout début. M. Chauve était bienveillant, mais il pouvait aussi être assez direct, et il posait des questions percutantes. Un jour, je lui expliquais comment les choses ne marchaient pas pour moi. Il m'a répondu, M. Rohn, je ne vous connais que depuis peu, mais je crois sincèrement que pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. C'était loin d'être la réponse que j'attendais, mais c'est celle qui m'a donnée, et je vous la partage lors de cette soirée estivale à Anaheim, en Californie, en 1980. Si quelqu'un est à la fois riche et heureux, il mérite d'être écouté. Il m'a dit, Jim, je ne peux te dire que cela, mais pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Sinon, rien ne changera. Auparavant, je disais, j'espère que les choses vont changer. N'est-ce pas? C'était mon unique espoir. Si les choses ne changent pas, j'aurai de sérieux problèmes. Puis j'ai découvert que si les choses ne changent pas, alors rien ne change pas. Cela a créé des problèmes sérieux. Laissez-moi partager avec vous ce que seront les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501